Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation Powerpoint. Il y a peu de temps, j'ai créé une vidéo et pour cette dernière, j'ai bien sûr, au même titre que les autres vidéos que je peux créer, j'ai élaboré une miniature. Je vais d'ailleurs vous montrer ma chaîne avec cette dite miniature qui est ici. Donc cette miniature apparemment a plu à plusieurs personnes et on me demande souvent comment je crée ces miniatures. Ces miniatures, je vous le dis clairement, je les crée avec Powerpoint. Il existe plusieurs logiciels gratuits que vous pouvez utiliser pour créer des miniatures pour YouTube, notamment Canva, mais moi je préfère utiliser Powerpoint. Je trouve assez accessible pour créer des miniatures assez sympathiques. Au-delà de la miniature que je vais vous présenter, bien sûr, lors de cette création, j'ai aussi créé, j'ai fait une pierre deux coups, créé une transition que je trouve sympathique et je vais vous montrer ce que cela donne. Si je me mets en diaporama, je vais cliquer sur cette petite icône, donc je vais changer les paramètres, basculer entre le mode présentateur. Donc au départ, vous avez cette image et si je clique sur Entrée pour faire basculer, pour basculer sur la deuxième diapositive, une animation assez sympathique que nous appelons Morphose s'active. Voilà, donc je vais vous présenter comment élaborer ce type de présentation. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation. Nous démarrons avec un nouveau dossier. Avant cela, je vais supprimer ces zones de texte, donc je vais les sélectionner et ici supprimer. Je vais aussi afficher des quadrillages afin d'avoir des repères. Je vais un petit peu dézoomer et je vais insérer une forme. Donc je vais insérer une forme, donc en insertion, et ici je vais prendre un rectangle. Donc je vais le sélectionner et le dessiner dans ma diapositive. Je souhaiterais avoir une égalité entre le haut, le bas, en termes de distance, et à droite et à gauche. Donc je vais un petit peu zoomer avec ma souris et la molette. Donc je vais monter avec les ascenseurs et aller sur la gauche. Donc ici, je vais un petit peu dézoomer un peu plus afin de mieux voir. Alors ici, j'ai sur la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 5 petits points, et je dois avoir la même chose en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je dois me positionner, je sélectionne, il semblerait que je dois me positionner ici. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire la même chose pour le bas. Donc sur la gauche, on est bon. En bas, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je dois me positionner ici. Et sur la droite, je dois avoir aussi la même chose. Donc sur la droite, je suis OK. Et en bas, je suis OK. Donc je vais dézoomer à présent. Et je vais faire un copier-coller de ce rectangle. Donc je vais encore un petit peu dézoomer. Donc CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire pivoter ce rectangle. Je vais le positionner sur le côté. Il faut que ça prenne bien toute la largeur. Donc je vais un petit peu la grandir. Et le mettre un petit peu plus à gauche. Là, je pense que ça ira. Voilà, je vais le mettre ici. Plutôt ici, voilà. Je vais aussi faire un copier-coller de ce rectangle carré que j'ai fait pivoter. Donc CTRL-C, CTRL-V. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Je vais un petit peu le réduire. Et je vais supprimer tout le surplus pour ce carré. Donc je vais sélectionner ce carré. Je laisse mon dos en poussé sur la touche CTRL pour sélectionner le deuxième rectangle. Fond à de la forme. Et ici, je vais aller dans Intersecter. Je vais à présent récupérer cette forme. Je vais la positionner ici. Je vais changer quand même de couleur. Donc je vais au format de la forme remplissage. Je vais mettre pourquoi pas cette couleur. Le contour, je vais le retirer. Je vais un petit peu plus l'élargir. Et ici, pareil, je vais supprimer le surplus. Donc pour cela, je vais devoir ajouter une forme. Je vais prendre un rectangle. Je vais le dessiner. Voilà. Il faut vraiment que ce soit au bord. Donc je vais agrandir. Je vais un petit peu zoomer pour voir si je suis OK. Apparemment, il me manque un petit peu. Je vais me servir de la touche directionnelle. Voilà. Je pense qu'ici, je suis bon. Donc je vais dézoomer toujours avec ma souris. Et afin de supprimer le surplus, je vais d'abord sélectionner cette forme. Je laisse maintenant enfoncer touche CTRL pour sélectionner le rectangle qui est juste au-dessus. Format de la forme. Et ici, soustraire. Donc je vais légèrement déplacer et le mettre à égalité avec la forme bleue. Donc je vais faire la même chose pour le bas. Donc je vais insérer une forme, un rectangle. Je vais le dessiner. Et je vais, pareil, soustraire le surplus. Donc je vais sélectionner cette forme. Avec la touche CTRL, je sélectionne le rectangle. Et ici, fusionner les formes, soustraire. Je vais faire un copier-coller de cette forme. Copier-coller. Et je vais le mettre juste à côté. Avec la touche directionnelle, je vais le caler convenablement. Donc je vais lui donner une autre couleur afin que ce soit plus lisible. Insérons à présent une image. Donc je vais aller dans insertion, image en ligne. Images, images en ligne. Et je vais chercher Paysage. Je fais Entrer. Je vais prendre cette photo. Et je fais Insérer. Alors je vais, avec la touche CTRL, l'élargir. Je vais enlever mon doigt de la touche CTRL afin que cela prenne bien uniquement le rectangle bleu. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Oui, apparemment, je vais y arriver. Il faut que ce soit vraiment incrusté. Alors là, j'avais mis 5 à peu près. Voilà, ici. Et je vais un petit peu grimper à ce niveau. Donc là, je vais mettre cette photo en arrière-plan. Donc je vais cliquer dessus. Je fais un clic au droit. Arrière-plan. Je vais d'abord donner une couleur transparente au fond bleu. Donc je vais sélectionner cette forme. Je clique au droit. Format de la forme. Remplissage. Je vais un petit peu élargir ce champ. Je vais plutôt prendre une couleur blanche. Et je vais jouer sur la transparence. Je pense que ça ira. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Je clique au droit. Format de la forme. Remplissage. Là, je vais plutôt prendre un dégradé. Donc là, j'ai plusieurs flèches. Je ne vais en garder que deux. Je vais enlever celui-ci et celui-ci. Je vais cliquer sur la petite flèche blanche. Et je vais lui donner une couleur plutôt noire. Et je vais un petit peu jouer sur la transparence. Je vais mettre à peu près à 48. Et ici, le deuxième. Je vais plutôt le mettre en blanc. Donc je suis à 100%. Donc je vais le mettre à peu près en transparence à 48. Je vais un petit peu forcer sur le noir. Je vais bien sûr jouer sur l'orientation. Ici, je clique dessus. Et je vais prendre cette orientation plutôt. Je vais un petit peu plus jouer sur le noir. Donc je reprends celui-ci. Et là, voilà. Je vais plutôt le mettre ici. Et jouer un petit peu moins sur la transparence. Donc je vais un petit peu étirer. Pour enlever un petit peu plus de transparence. Je pense que ça ira. Donc je vais reproduire cette mise en forme dans l'autre forme. Donc pour me faciliter à taille, je vais sélectionner cette forme. Aller dans Accueil. Et ici, Reproduire la mise en forme sur cette forme. Je n'ai plus besoin de cette boîte de dialogue. Je vais la fermer. Je vais un petit peu grossir. Et je vais insérer un texte. Insertion zone de texte. Je vais la mettre ici. Voilà. Pourquoi pas Naël. Purotique. Et gestion. Et gestion. C'est le nom de ma chaîne. Et gestion. Donc je vais un petit peu élargir. Le centrer. Un petit peu le décaler sur la gauche. En gras, je pourrais changer de police, bien sûr. Vous choisirez la police de votre choix. Donc pourquoi pas prendre celui-ci. On va voir ce que cela donne. Ouais, c'est sympa. Et je vais insérer éventuellement mon logo. Que j'ai mis sur le bureau. Donc je vais aller dans Insertion. Images. Cet appareil. Je vais chercher sur mon bureau le logo. Donc il est ici. Je vais le mettre ici. Un petit peu le réduire. Et à présent, nous avons joué sur les animations. Je vais dupliquer cette diapositive. Donc je vais cliquer droit. Et ici, je vais mettre dupliquer la diapositive. Je reviens dans la première diapositive. Je vais réduire avec la touche contrôle ma diapositive. Le zoom en tout cas. Pour l'instant, je sélectionne l'image. Je vais aller dans le format de la forme. Ici, rogner. Et je vais mettre ajuster. Pour garder les mêmes proportions, je laisse mon nom en faussée sur la touche contrôle. Je me mets sur le côté. Et je vais élargir considérablement. Je sors de cet ajustement. Donc je clique n'importe où. Et je vais prendre les trois formes. Celle-ci avec la touche contrôle. Celle-ci, celle-ci. Je vais la mettre sur le côté. Je vais prendre le nom de ma chaîne. Ainsi que le logo avec la touche contrôle toujours. Et je le mets sur le côté. Je vais venir dans la deuxième diapositive. Et je vais aller dans Transition, Morphose. Là, on voit un aperçu. Donc si je reviens dans cette diapositive. Et que j'aille dans Diaporama. Alors je vais changer, bien sûr. Je vais basculer entre le mode présentateur et Diaporama. Je travaille sur deux écrans. Si je fais Entrer, on voit l'animation. Je fais Échappe pour revenir en arrière. Voilà. Pour revenir à l'idée de départ et partons du principe que vous n'aurez qu'une diapositive. Si vous souhaitez créer une miniature image pour votre chaîne YouTube. Il suffira d'aller dans Fichier. Ici, Enregistrer, Ce PC. Et dans Type, vous chercherez JPEG. Format JPEG. Voilà. J'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada